Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Network IT Aujourd'hui, présentation du nouveau MacBook Pro 2020, le 13 pouces Nous allons tout de suite le déballer Lorsqu'on déballe cette boîte, vous allez tomber d'abord sur le MacBook Pro On va le tester juste après Nous allons d'abord voir les différents éléments qui constituent cette boîte Tout d'abord, ici, vous allez retrouver un petit cahier avec plusieurs notices d'utilisation du Mac Pour ceux que ça intéresse, je vous avouerai, je ne les ai pas regardés Et on va surtout retrouver les deux autos qu'on appelle dedans Donc ici, nous allons retrouver un câble USB type C Thunderbolt Si vous préférez, ça va être la prise d'alimentation Enfin, c'est ce qui va relier la prise secteur à votre Mac Et ici, nous allons retrouver cette fameuse prise secteur Et là, l'adaptateur français Donc, il y a juste à le clipser comme ça Et voilà Donc, comme on peut lire dessus C'est une alimentation de 61W Et ici, c'est bien précisé USB type C Power Adaptateur Voilà Et ici, vous le branchez juste tout simplement Hop Et cette partie-là, vous la reliez au Mac Maintenant, nous allons passer au MacBook Pro Alors, nous allons dès à présent passer au Mac Alors, nous allons d'abord faire la partie physique de cet ordinateur Alors, ici, nous allons retrouver Donc, l'ordinateur en gris Donc, c'est de l'aluminium Donc, c'est magnifique C'est vraiment l'aspect que je préfère le plus sur cet ordinateur C'est le design C'est super beau On voit que c'est taillé dans de l'aluminium brossé C'est vraiment magnifique Ici, nous allons retrouver comme une petite sorte de miroir Très brillant Donc, le logo Apple Donc, sur cette façade-là, c'est vraiment très sobre Si on regarde en dessous Donc, en dessous, nous n'allons pas avoir grand-chose Mais quelques vis pour pouvoir le démonter Quatre petits petons Donc, pour pouvoir Que l'ordinateur ne glisse pas sur une surface Et derrière, nous allons retrouver Donc, là Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra Mais ici, nous allons retrouver Deux systèmes de ventilation On voit deux petites bouches Qui sortent derrière ce Mac Donc, là, nous allons passer sur ce côté-là Donc, ici, on va retrouver Donc, deux prises Thunderbolt Enfin, USB type C Et ici, une prise jack 3,5 mm Si je vais de l'autre côté Nous allons retrouver Donc, juste deux prises Thunderbolt Donc, en tout, nous avons Quatre prises Thunderbolt Donc, beaucoup plus que l'ancien modèle Donc, ça, c'est plutôt plaisant à regarder Donc, ce côté-là Et ce côté-là Voilà, maintenant, nous allons ouvrir le Mac Donc, ici, on a une petite encoche Pour pouvoir l'ouvrir plus facilement Et voilà C'est vraiment une beauté C'est magnifique L'ordinateur est vraiment très beau Donc, là, il s'allume Donc, sur cette partie-là Donc, là, ici, nous allons retrouver Un écran, donc, Retina En 13,3 pouces Donc, c'est vraiment magnifique Vous allez voir, là, le temps qu'il s'allume L'éclairage est tip-top Là, j'ai mis l'allumosité à fond C'est vraiment magnifique Donc, voici Le MacBook Pro est allumé Donc, ici, nous allons retrouver La dalle que je vous ai expliquée Juste avant Donc, la Retina Juste en haut, nous n'allons pas bien le voir Mais nous avons une caméra Donc, une webcam HD Donc, de bonne qualité On se voit très bien Et les personnes Nous voient en bonne qualité Donc, en HD En haut de définition Maintenant, nous allons passer À la partie basse de cet ordinateur Donc, nous allons retrouver Donc, deux haut-parleurs sur le côté Donc, un droite et un gauche Donc, deux haut-parleurs stéréo De super bonne qualité Pour le gabarit de l'ordinateur Vraiment, je trouve que Apple excelle dans ce domaine-là On a vraiment du très bon son J'en suis très, très, très satisfait de ce son Donc, ici Si on passe au clavier Donc, le clavier a toujours Cette même technologie Donc, le clavier papillon Donc, certaines personnes adorent Et d'autres, beaucoup moins Bon, je suis plutôt du genre À bien aimer cette technologie Ici, nous allons retrouver Donc, la Touch Bar Donc, assez intéressante Comme technologie Ça va permettre Donc, de pouvoir modifier Certains aspects de cet ordinateur Donc, ici Si je vais ici Je vais pouvoir mettre Le réglage de la luminosité Soit plus fort, soit moins fort Ici, je vais pouvoir Mettre le son moins fort Ou plus fort Mais, je vous avouerai Que certaines personnes Sont restissantes à l'utiliser Car on peut retrouver Donc, ces manipulations Sur des raccourcis clavier Pour certains logiciels Aussi, la Touch Bar Aura son utilité Et pour d'autres logiciels Un peu moins C'est pas très intuitif Pour certains logiciels Et pour d'autres C'est plus intuitif C'est vraiment Chaque personne La manie comme elle peut Mais il y a un petit temps D'adaptation Pour pouvoir l'utiliser Ça a été mon cas Ici, on va retrouver Donc, une touche Très intéressante Donc, ça va être La seule touche physique Parce que le Touch Bar Est un écran OLED Donc, ici Ce bouton physique Donc, c'est le bouton Marche-arrêt Et on va retrouver La technologie Touch ID Dessus Donc, c'est vraiment Plutôt intéressant On aura juste A mettre son doigt Et tout Et l'ordinateur Va pouvoir s'allumer Se déverrouiller Donc, ça c'est intéressant Le clavier aussi Est rétro-éclairé Donc, la nuit On va pouvoir voir Les touches Grâce au rétro-éclairage Donc, il est blanc Donc, c'est plutôt joli Ça reste sobre C'est un ordinateur Qui est super sobre Que ce pavé tactile propose C'est très intéressant Il est vraiment énorme Comparé au clavier On a l'impression Que c'est la moitié Donc, ça fait son charme Ici, donc On va retrouver Plutôt un aspect noir De l'ordinateur Sur l'écran Et ici Le gris Bien spécifique De chez Mac Ici, on aura L'appellation Macbook Pro Donc, c'est magnifique L'écriture est vraiment magnifique L'ordinateur Vraiment Je trouve que c'est vraiment L'un des plus beaux du marché Si on compare ça Au Microsoft Surface Je préfère 10 000 fois Un Macbook Pro Ou un Macbook Air Je trouve que le design Est vraiment Très 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 bien réussi Les ingénieurs De chez Apple Ont vraiment réussi Cette partie-là Donc, maintenant Nous allons passer Aux caractéristiques techniques De cet ordinateur Donc, maintenant Les caractéristiques techniques De l'ordinateur Nous allons alors avoir Un processeur Un Core i5 Ce qui est super bien Sur ce PC-là C'est qu'on a un Core i5 Quad-Core Et non pas Des cordes duos Comme on avait Sur les anciennes générations Donc, ça c'est appréciable On voit que l'ordinateur Est bien plus puissant Que les anciens Évidemment Et ce processeur-là Donc, le Core i5 Quad-Core Donc, 2,4 GHz En mémoire cache Nous sommes à 6 Emo Donc, ce n'est pas énorme Vraiment Je... Ils auraient pu peut-être Faire un peu mieux Sur cette partie-là Mais bon Ça reste très correct Et on a un Turbo Boost Donc, en fait C'est le processeur Kiss Overclock D'usine A 4,1 GHz Donc, ça peut être Assez intéressant Donc, vous avez votre fréquence Qui double pratiquement On va retrouver Donc, 8 Go de RAM En 2133 MHz En LPDDR3 Et donc, la puce graphique Donc, c'est celle Qui est intégrée au processeur Ce n'est pas Une puce indépendante Comme les Vega Ou les NVIDIA Enfin, les AMD Ou les NVIDIA Là, on va vraiment avoir Le chipset graphique Qui va être dans le processeur Enfin, géré par le processeur Donc, ici On est sur une Intel Iris Pro graphique 655 De 1,5 giga 500 36 Enfin, de 1536 MO Donc, ça reste Intéressant Et correct Après, je vous avouerai Qu'on ne va pas vraiment Jouer au jeu vidéo avec Même si ça passe Mais ça ne sera pas Une résolution de fou Et on Faire du montage Photo Ça passe On peut faire un peu De Photoshop Et tout Ce n'est pas de problème Mais dès qu'on va Installer Final Cut Et faire du gros montage Vidéo Je vous avouerai que là On va peut-être arriver Aux limites de cet ordinateur Je n'ai pas pu tester Mais j'ai regardé Quelques autres Youtubers Le faire Et ça bloque un petit peu Donc après C'est un ordinateur Donc qui est très bien Donc là Si on va regarder Donc la résolution d'écran Nous sommes donc En écran Retina Et nous sommes à 2560 Par 1600 Donc c'est une très bonne résolution C'est vraiment impressionnant Dès qu'on fait un peu De Photoshop On voit Les détails Et tout De cet écran Donc c'est magnifique Si on regarde A côté d'une surface Ou d'un PC Portable Lambda Microsoft Je sens directement La différence Dans le stockage Ce qui va être super Sur ce PC là C'est qu'on est sur un modèle Donc sur un SSD De 512 gigas Donc ça c'est super plaisant Parce que On a l'entrée de gamme Qui va être à 120 Ou 256 gigas Je trouve que 128 On est beaucoup trop limité Dès qu'on va installer Quelques petits logiciels Ou gérer un petit peu De photos De vidéos Ou faire de la bureautique Un peu plus poussée On va facilement Les Bah ils vont être facilement Pleins Ces 128 gigas Malheureusement Par le système Et par vos données Donc ça c'est super Ces 512 gigas On a moins l'impression On a moins l'impression D'être bloqué En fin de compte Donc ça c'est vraiment La partie technique De cet ordinateur Donc là vraiment On est sur un ordinateur Plutôt haut de gamme Donc aussi Vis-à-vis de Tout ce qui va être Connectique Wifi Donc là nous sommes sur Une norme AC Donc le wifi est super rapide Il capte vachement bien Ma box actuellement Nous sommes sur un bluetooth Donc 5.0 Donc ça fonctionne aussi Très bien Ce qui est intéressant Sur ce PC C'est qu'il est plutôt léger On est à 1,37 kg Donc c'est plutôt léger Donc ça c'est plutôt intéressant Quand je l'emmène en voyage Ou quoi que ce soit C'est plutôt cool Donc la taille Donc nous sommes en 1,49 cm Sur 30,41 cm Sur 21,24 cm Donc là nous avons fait Les caractéristiques aussi Physiques De cet ordinateur Donc maintenant Nous allons passer A une petite vidéo Et nous allons pouvoir Tester le son Tout de suite Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant Nous allons arriver A la conclusion De ce Mac Alors J'adore ce produit Je le trouve Magnifique Là je vais faire Les points positifs Ce Mac est vraiment Magnifique Très 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 beau Sobre Professionnel Ce gris Est juste sublime Les proportions Du pavé tactile Du clavier De l'écran Sont vraiment J'adore J'adore Je suis vraiment Super fan De cet ordinateur Le processeur Donc quad core C'est parfait C'est ce qui lui manquait Bon c'est super Avec la carte graphique On aurait peut-être aimé Une carte graphique additionnelle Mais là Il va falloir Prendre le 16 pouces Et non pas le 13 pouces Peut-être Ça aurait été sympa De l'avoir Sur le 13 pouces Après Je trouve que La configuration actuelle Est superbe Le combo du SSD 512 8 gigas de RAM Et le Proz Core X5 Et la petite carte graphique 655 C'est super Alors par contre Juste le seul point négatif Que je vais avoir sur ce PC C'est le prix Sur la configuration Sur laquelle on est là actuellement On est à 2249 euros Sans le Apple Care Donc Où il faut rajouter 300 euros Donc si on les rajoute Les 300 euros On est à Plus de 2500 euros Facilement Alors C'est Le prix à payer Pour avoir Une oeuvre d'art Franchement C'est un des plus beaux PC Sur le marché Je trouve C'est sobre C'est sympa Il y a la touch bar Le touch ID On va avoir ce clavier Qui va être super sympa Le son Est vraiment super beau Cette dalle Retina Je la trouve magnifique Mais vraiment Le seul problème Que je vais trouver A ce PC C'est avec le prix J'aurais aimé Un prix moins élevé Plus accessible C'est vraiment Un ordinateur Qui n'est pas forcément Accessible à tout le monde C'est vraiment Le point noir De ce PC Autrement pour moi C'est un ordinateur Où je mettrais 4,5 étoiles Sur 5 C'est vraiment L'excellence De l'ordinateur Ah oui aussi Je voulais en parler L'autonomie de la batterie Est vraiment énorme Voilà La batterie Je suis resté Toute une journée entière Avec Et j'ai pas de problème De batterie Je l'ai rechargé A 100% J'ai tenu Toute une journée Sans problème Mais dès que vous allez Faire un peu de montage Vidéo Montage photo Et tout La batterie Va se perdre un peu Bon Nous allons reprendre Donc n'hésitez pas A vous abonner A mettre un petit j'aime Et n'hésitez pas A voir nos autres vidéos Et d'aller sur le site Network IT Vous allez retrouver Des commentaires écrits De mes chers amis Gabin Et Florian Et je vous dis sur ce Au revoir Je vous dis sur ce